... Fabienne Candela, bonjour. Bonjour. Numéro 11 au Théâtre d'Albatros, c'est à 20h30. J'ai vécu mille vies, j'aurais dû mourir 2000 fois. Rescapée, numéro 11, je suis. On part dans les camps de la mort pour cette pièce ? Non, pas seulement. En fait, c'est une drôle de petite bonne femme. Elle est un peu bizarre, elle parle bizarre, elle est un peu cabossée de la tête. Elle trébuche les pas. Et puis, elle se rend compte qu'en fait, elle est toute pleine de femmes et toute sortie par hasard de trucs abominables. Voilà, à Hiroshima... Elle a vécu à Hiroshima ? Oui, elle est tombée dans une grotte à cerf-volants, c'est con. Et puis, à Auschwitz, il y avait un grand tirage au sort tous les matins et elle n'a jamais gagné. Et ça, c'est dommage. C'est horrible. Elle a peut-être même été diplodocus. Oui, même. Ou chromagnone. Pourquoi elle se pose toutes ces questions-là ? Elle va vers quoi ? Parce qu'elle se demande ce qu'elle fait de l'autre côté de cette ligne parce que le monde, il est partagé en deux. Il y a une ligne. On regarde quelques images qu'on peut commenter. Vous êtes sur le plateau de numéro 11 au Théâtre de l'Albatros et de cette histoire. Qui a écrit le texte, Fabienne ? Mes petites mains. Oui, vos petites mains. C'est venu comment, cette idée de raconter l'histoire de cette femme de l'autre côté de la ligne ? Je ne sais pas. C'est un truc que j'ai toujours eu envie de raconter. J'écris beaucoup. Et puis, ça me plaisait bien de parler de tas de choses comme ça, graves, mais sur un ton léger, parce qu'elle est complètement barrée. C'est une espèce de clown sans nez. Elle a oublié la conscience de ce qui se passe. Voilà. Il y a un déclencheur pour écrire ça ? Il y a une rencontre ? Il y a quelqu'un ? Non. Même pas vraiment. C'est juste... Il n'y a même pas ça, non. Non, non, c'est des envies comme ça. Ça arrive, non ? On rêve des trucs. C'est une commande que vous avez faite à vos mains, en fait. Je me suis autocommandée. Voilà, exactement. Voilà. C'est commandé d'en haut, même, alors. Laurent Violet fait quoi avec vous ? Le comédien Laurent Violet, qui est plutôt agressif, violent ? Non, la mise en scène, c'est Fabrice Raspati. Et non, Laurent, il a juste enregistré la voix. Voilà. Parce que je trouvais que c'était une voix qui était un peu décalée. J'aimais bien ce décalage-là. Tant pis, il a une voix horrible, lui. Je ne sais pas. Pardon, si un jour, il nous regarde, Laurent Violet. Un jour, il vous regardera. Mais non, j'aime bien. Moi, cette voix-là, elle convenait au spectacle. Voilà, c'est aussi simple. Numéro 11, au Théâtre de l'Albatros. Tous les jours, c'est à 20h30. Merci beaucoup, Fabienne Condéla. C'est vous donc. A bientôt, merci beaucoup.